Bonjour tout le monde, on va voir la suite de l'exercice sur quoi, oui, vous dites, est-ce que vous suivez ? Oui, laissons chez les dauphins. Donc, on a vu le 2B, maintenant on va voir le 2C. J'espère que vous avez fait votre travail en essayant tout de même de répondre à cette question. Il faut bouger le cerveau, il faut bouger les neurones, il faut que les neurones bougent. Oui, il ne faut pas qu'ils restent figés, il faut faire bouger les neurones. C'est un conseil d'amis. Donc, maintenant dans la question. Quelle question déjà ? La question de C, il est demandé de quelle propriété du milieu. Mais maintenant, modélisé par la masse du ressort, la célérité du nombre de mécaniques dépend-elle. Donc, notre modèle est le suivant, les tranches d'air et tout ça. J'ai ressort chariot, ressort chariot, les tranches d'air comme ça, voilà, etc. Donc, maintenant, de quelle propriété du milieu modélisé par la masse du chariot ? D'un chariot, la célérité du nombre de mécaniques dépend-elle. Il suffit, comme tout à l'heure dans la question de B, de voir la période propre des oscillations pour cet oscillateur qu'on a. T masse plus T, la période propre pour notre système masse plus ressort. C de pi racine la masse sur K sur la raideur. Alors, masse ressort, ce qui caractérise le ressort, c'est la raideur. Ce qui caractérise la masse, c'est la masse, c'est M, le chariot. Je peux dire, même là, écrire par exemple le chariot, un objet qui a une certaine masse. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait là, masse. Oui ? On peut dire même masse plus K, plus raideur. Donc, eh bien, il suffit juste de voir la proportionnalité que je vous ai déjà dit dans la part qui précède, que vous avez déjà vue, je l'espère bien. Donc, T est égal de pi racine M sur K. Au fur et à mesure que M augmente, le T augmente, c'est-à-dire que la période est grande. On a dit que si la période est courte, on a un aller-retour qui fait comme ça. Ça, c'est vite, ça oscille vite ! Et si T est grande, ça oscille lent, il est mou, si T est grande. Ça fait... Imaginez que la masse est grande. Le ressort, il a une grande masse. C'est difficile, en fait. On aura des oscillations qui... Les oscillations seront lentes, les oscillations. Donc, c'est-à-dire que la période est grande. C'est-à-dire que la célérité de l'onde devient petite. Elle devient de plus en plus petite au fur et à mesure que la masse du chariot augmente. Mais là, le challenge, c'est de déterminer la propriété du milieu modélisé par la masse, dont dépend la célérité du l'onde mécanique. Eh bien, je vais vous dire, entre nous, en effet, c'est la densité du milieu. Donc, plus le milieu est dense, moins la célérité, moins l'onde mécanique se propage moins vite. Plus le milieu est dense, moins la vitesse, moins la célérité, de la perturbation, de la propagation est petite. De la propagation, de la propagation est petite. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ? Donc, c'est... Je vais essayer d'écrire. Donc, il faut juste s'exprimer. Il faut s'exprimer. Il faut comprendre. Donc, donner l'expression que vous voulez. Donc, au fur... Donc, je vais écrire quelque chose, comme ça. Donc, j'espère... Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut comprendre. L'essentiel, c'est qu'il faut comprendre. Donc là, pour l'onde, on parle... On parle... Il est mieux de dire célérité de propagation d'une onde. Vitesse de propagation d'une onde. Pas vitesse d'une onde. Il est mieux de dire vitesse de propa. Vitesse de propa. Donc, au fur et à mesure que M augmente, T, masse, plus, ressort, augmente, ce qui implique... Ce qui implique que... T Ce qui implique... Ce qui implique que... Ce qui implique que les oscillations... Ce qui implique que les oscillations deviennent de plus en plus lentes. De plus en plus lentes. Et par conséquent... Et par conséquent... D'après... Ce modèle... D'après ce modèle... La célérité... De... Propagation... D'une... Onde... Onde... Mécanique... Devient... De plus en plus petite. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça devient de plus en plus petite ? Est-ce que vous comprenez pourquoi ça devient de plus en plus petite ? Donc... Le challenge... Comme j'ai dit... C'est de dire... C'est de dire... La propriété... Du milieu... Dont dépend... La célérité... D'une onde mécanique... De la masse... Il faut bien sûr écrire... Modélisé par la masse... Donc... La propriété du milieu... Modélisé par la masse... Du chariot... Du chariot... D'un... Depend... La célérité de Propagation... J'ai pas envie d'écrire Propagation... Tout entier... Donc je dis de Propagation... D'une... Onde... Mécanique... donc je n'ai pas envie d'écrire mécanique, et la densité du milieu. Et la densité, et la densité, ce qui est intéressant c'est densité, la densité du milieu. Voilà. Entre nous, entre nous, je ne vais pas vous dire, pour déterminer une certaine masse d'un corps, il me faut des informations sur la densité. Parce que d'abord, pour un certain corps, par exemple, pour déterminer la masse de ce corps, je peux partir d'un petit élément de masse qui est dm. Qui est dm. Ce dm, il est contenu dans un certain volume dv. dm est égal à la densité roux fois dv. Si je veux toute la masse, m, il suffit de faire roux fois tout ce volume-là. Donc, ça dépend exactement de la densité du milieu. Voilà. Donc, c'est tout pour ces trois premières questions. Ce B et C, je trouve que ce n'est pas plutôt simple pour les classes terminales S. Bon, il est plutôt simple après. Mais ce n'est pas... peut-être... bon, c'est très simple. Mais peut-être ce n'est pas très simple. Je ne sais pas. A vous de conclure ce que vous trouvez. Mais avec nous, peut-être, ça sera plus simple. J'espère bien. Donc, après, on va faire le B. On va traiter... on va parler un petit peu de... le biosonar des dauphins. Écolocalisation. Donc, n'hésitez pas à voir cette partie qui va venir à la prochaine.